Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre, ce Carnet de Guerre va se concentrer principalement sur l'avenir de la chaîne. Alors pourquoi faire une vidéo là-dessus ? Parce qu'il va y avoir des changements, j'aimerais changer un petit peu l'orientation de cette chaîne au niveau du jeu, c'est-à-dire arrêter de faire du Warhammer Battle, ou en tout cas beaucoup moins faire du Warhammer Battle, et partir sur d'autres jeux. Alors pourquoi ce choix ? C'est un choix qui m'a demandé pas mal de réflexions, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, il y a eu plein de choses ces derniers temps qui ont fait que j'ai envie de faire autre chose. Déjà un, end of time, le BG m'a dégoûté, m'a perturbé, enfin bref, tout ce qui a été fait au niveau de l'end of time, enfin pas tout à fait tout, mais disons au niveau de l'histoire, ça m'a cassé, ça m'a écœuré, bref, si vous avez suivi les vidéos, vous savez que ça ne m'a pas beaucoup plu. Au niveau du jeu aussi, parce que stratégiquement parlant, je trouve qu'il est extrêmement pauvre, la stratégie principale de ce que nous offre Warhammer actuellement, c'est créer une stratégie pour gérer le manque de chance qu'on aura sur un jeu de dés. Et au final, si on continue dans cette direction, on va arriver à un jeu où on n'aura plus besoin de figurines, on va se regarder dans le blanc des yeux, on va tirer un des 6, et celui qui fait le plus haut a gagné la partie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de stratégie, mais elle vise toujours à compenser un manque de chance. Ou la stratégie que l'on fait ne peut pas tenir debout si l'on n'a pas la chance nécessaire. Alors oui, à chaque fois qu'il y a des jets de dés, on fait intervenir ce que communément les gens appellent la chance, mais de là à, et je vais prendre l'exemple de Warhammer Battle, effectivement, de là à passer d'une charge calculable en faisant mouvement x2, où c'est très précis, à une charge à 2d6 plus le mouvement, où on arrive à une fois sur 3, on rate sa charge. Et puis ça te pète une partie, c'est... Voilà, alors les jeunes joueurs de Warhammer... Les gens qui l'ont connu que la V8, pour eux ça paraît totalement aberrant, ce que je dis, mais en attendant, pour un vieux joueur qui basait des stratégies sur des faits réels, c'est très pénible de juste jeter des dés et de s'en remettre à ce qui tombe sur la table. De même que la magie, avant c'était un nombre de dés en fonction du nombre de sorciers qu'il y avait dans l'armée, donc on pouvait vraiment axer son armée plutôt corps à corps, ou plutôt magie. Les sorts étaient différents, ça s'entend aussi. Mais maintenant c'est 2d6, voire 4d6 en fonction de quel format vous jouez. Et c'est frustrant en fait. Je pense que ça vient aussi profondément d'une frustration, où on n'a pas forcément envie de voir une partie foutue en l'air, parce que j'ai des malheureux. Je vous avais dit qu'il y aurait un rapport de bataille bientôt. J'ai fait une partie ce dimanche, on a de nouveau arrêté tour 3, parce que suite à la malmoule de mon adversaire, la partie n'avait aucun intérêt d'être continuée après le tour 3. Et du coup, elle n'avait aussi aucun intérêt de figurer dans un rapport vidéo. Pour moi, les rapports vidéo c'est un truc fun, où il y a des rebondissements, il y a de l'histoire, etc. C'est pas juste une analyse du manque de peau de mon adversaire à ce niveau-là, et puis ce ne serait pas très intéressant. Donc voilà, c'est deux choses principales faisant que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Il y a deux choses supplémentaires également qui me... Allez, je vais utiliser justifier comme... Qui justifient le fait que je vais délaisser un tout petit peu le monde de Game Workshop. C'est la formation des Sons of Game à Fribourg, qui est une association qui s'est créée au début du mois de février, et qui veut, dans l'idée, promouvoir les jeux de figurines, les jeux de cartes, le jeu de façon générale. La plupart des membres actifs de cette association sont actuellement des joueurs de Warhammer Battle. Deux tournois ont déjà été créés au nom de cette association. Tournois qui ont eu des très bons échos, où je n'y étais pas, mais qui ont eu des très bons échos. Et du coup, en tant que bon petit mouton noir, j'aimerais arriver, moi, à trouver des jeux qui me plaisent, mais également à élargir un peu l'esprit des gens qui sont dans cette association, pour voir qu'il y a autre chose que Game Workshop. Ça me fait un peu penser à la pub Bébli, où il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie. Non, il n'y a pas que Game Workshop dans la vie, il y a d'autres jeux. Le problème principalement de ces autres jeux, c'est que la plupart du temps, il faut trouver des joueurs, et que c'est beaucoup moins facile que de trouver des joueurs de Game Workshop. Bref, il y a cette association-là. Je fais un petit coucou quand même aux gens de cette association. Salut les potos ! Et il y a également aussi le fait que l'art-lève absolument, Fribourg est assuré au niveau vidéo et rapport de bataille, par l'excellente chaîne de MatCD, qui est également un membre des Sons. Cette chaîne a un taux de vidéos qui apparaît par jour absolument diabolique. Je ne sais pas, je mate, tu ne dors jamais, je pense. De très bonnes analyses de parties, des tutos vraiment intéressants, intelligents. Il y a de tout, absolument. Cette chaîne est vraiment très très bonne. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo-ci. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne si vous voulez du matériel Game Workshop. Et pour l'instant, 100% Warhammer Battle. Je vous invite vraiment, vraiment à vous abonner à cette chaîne. Ça lui fera également plaisir. Et puis, je le redis, mais c'est vraiment de la qualité. Je ne pense pas que vous serez déçus. Tout cela faisant, ça fait que je vais me diriger vers autre chose. Alors, histoire quand même de vous rassurer un petit peu, je ne vais pas abandonner complètement Warhammer Battle. On nous promet cette V9. Il y a des rumeurs qui datent de plus d'un an et demi. Enfin bref, je ne vais pas rater l'opportunité de faire une revue sur ce nouveau Warhammer. Il paraît qu'il y aura de l'escarmouche, il paraît qu'il y aura des trucs, bref. Le mois de juillet risque quand même d'être... Juillet, août, septembre risque quand même d'être intéressant à ce niveau-là. Je ne vais pas complètement abandonner le hobby Game Workshop, mais je vais principalement quand même me tourner vers autre chose. Et autre chose, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Eh bien, il y a beaucoup de jeux de figurines, même chez nos amis de Game Workshop. Des vieux jeux qui sont encore joués par certains irréductibles. Vous avez par exemple Manowar, qui est le jeu de bataille navale. Vous avez Special, qui s'apparente quand même plus à un jeu de plateau, mais qui a été ressorti récemment par Game Workshop. On peut considérer que c'est un jeu de figurines. Vous avez également Mordheim, qui est le jeu d'escarmouche officiel de Game Workshop. Vous avez Blood Bowl, qui est un jeu formidable. Je pense que si j'arrive à faire une fois un rapport de partie Blood Bowl, ça pourrait être vraiment super sympa. Il est football américain, donc. Mais vous avez également d'autres boîtes. Et les plus connus actuellement sont, je pense que c'est War Machine Horde, dont la Guerre au Garage a fait un formidable tuto d'apprendre à jouer, une espèce de didacticiel vraiment bien foutu, d'une qualité graphique juste ahurissante, que je vous invite, si vous vous intéressez à ce jeu, à aller voir. Je vous mettrai le lien de la vidéo en bas de cette vidéo-ci. Et justement, je pensais commencer par là, parce qu'il y a quand même plus de joueurs de War Machine Horde que du reste que j'ai à vous proposer. J'aimerais également faire du confrontation. Je crois que confrontation est mon coup de cœur de figuriniste. J'ai adoré ce jeu. Vraiment, je peux presque même dire que je l'ai aimé. C'est donc un jeu d'escarmouche. D'escarmouche, vous avez déjà peut-être vu les deux rapports de bataille que j'ai déjà mis sur la chaîne, avec Termine 611. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Malheureusement, Rakam étant décédé, ça a été repris par une boîte américaine qui, visiblement, n'a pas très envie de relancer la machine. Quoi qu'il en soit, il existe toujours des joueurs. Mais c'est une denrée rare. Donc, joueurs de confrontation, si jamais vous avez envie de faire une partie, sachez que si par hasard vous passez près de Fribourg, je suis volontiers à votre disposition pour faire une partie, dépoussiérer mes figues. Ça me ferait extrêmement plaisir et peut-être même faire un rapport de bataille, de confrontation. Autre jeu d'escarmouche, Eldorado, qui nous raconte l'histoire de troubles qui se retrouvent en enfer et qui, au lieu de se lamenter sur leur sort, décide d'exploiter les richesses de cet endroit. Jeux édités, je crois, à la base par Asmodé, mais qui a lâché les droits pour une boîte américaine aussi. Jeux qui est, pour l'instant, je dirais en suspens, plus que mort. Mais très bon jeu d'escarmouche qui m'avait beaucoup plu. Se joue sur une table extrêmement petite par rapport aux autres jeux. Donc, c'est du 75 cm sur 75, je crois. Facilement casable en 3 quarts d'heure, 1 heure. C'est vraiment très agréable, les figurines sont en plus assez jolies. Donc, pour ne rien gâcher, si j'arrivais également à faire un rapport de bataille Eldorado une fois, je pense que ça pourrait être intéressant. Dans les autres jeux que j'ai testés et qui m'intéressent réellement, et que j'ai surtout sous la main également, il y a Alchemy. Alchemy qui est un petit jeu qui, à l'origine, je ne sais pas si c'est encore le cas, les starter box étaient composés de 5 figurines. Il y avait un livret de règles, il y avait les cartes à jouer, les cartes de référence, les dés, parce que ça se joue avec des dés différents en fonction de l'état des figurines, ce que je trouvais extrêmement sympa. Il y a même un petit maître ruban. Enfin bref, vous achetiez la boîte qui n'était même pas si chère. Et vous aviez tout pour démarrer. J'ai fait plusieurs parties d'Alchemy, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était assez intéressant, car il permet d'avoir une gestion... Il y a des jets de dés, mais il y a également une gestion des cartes, les attaques se passent, on choisit une posture d'attaque, et du coup, on est quand même censé utiliser toutes les postures avant de pouvoir y utiliser d'autres. Enfin, il y avait vraiment plein de choses qui apportaient une stratégie nouvelle et je dirais rafraîchissante au jeu. J'ai beaucoup aimé Alchemy. Dans les autres jeux qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup plu, il y a Warlord de Reaper, avec ses armées vraiment typées, médiévales fantastiques, mais avec des personnages qui sont haut en couleur. J'ai utilisé plusieurs de ces figurines pour faire des personnages de Warhammer, notamment des chefs nains, ou des morts vivants, des vampires. C'est un jeu qui se joue en semi-escarmouche, parce que c'est des escarmouches de petites unités. Donc vous avez votre commandant de piquiers, avec ses piquiers, avec des arbalétriers, etc. Chaque unité a son personnage. Enfin, grosso modo, les unités n'existent pas sans leur capitaine, et donc du coup, vous êtes obligés de jouer les capitaines. Enfin, c'est vraiment très intéressant comme style de création d'armée et de jeu. Il faut également beaucoup de décors sur des tables relativement petites, parce que ça se joue beaucoup avec des décors, des cachettes, des positions surélevées, etc. Dans le même style, vous avez Infinity, mais ça c'est plus futuriste, qui se joue avec une table relativement petite, mais beaucoup de décors, pour permettre d'avoir des couverts, pour permettre d'être en attente. Infinity fait pas mal parler de lui en France, actuellement, par chez nous, pas tellement, malheureusement. Mais c'est un jeu, j'y n'y ai jamais joué, j'ai survolé les règles, que j'ai trouvées sur Internet, et ça m'avait l'air vraiment très intéressant. C'est un jeu que j'ai vraiment envie de tester. Dans les jeux un peu plus obscurs, vous avez Wargods, alors il y a trois différents types, il y a Wargods of Egyptus, qui est là où il y a le plus de figurines, vous avez Hyperboréas, qui se concentre sur la mythologie nordique, je crois que c'est Hyperboréas, je ne sais plus, et vous avez les Grecs, je ne sais plus le nom, qui reprennent les dieux des mythologies, et qui vous permettent de faire s'affronter des unités de ces dieux. Chaque armée est représentée par un dieu, mais l'avantage de ce jeu, c'est que, déjà un, c'est un système d'ordre, c'est-à-dire que chaque unité va recevoir des ordres, ça ne va pas être au petit bonheur la chance, comme à Warhammer Battle, où vous allez faire ce que vous voulez avec chaque unité, non, là c'est vraiment une coordination d'armée, et ensuite, c'est beaucoup de mélange d'unités, donc vous aurez peut-être des dieux, enfin des fidèles de Sothèque, qui se battront avec des fidèles de Horus, contre des fidèles de Seth, qui a fait une alliance temporaire avec des morts-vivants basiques, si je puis dire. Et c'est vraiment un jeu qui est très intéressant à jouer, j'ai vu une partie, je n'ai jamais joué moi-même, j'ai suivi une partie, et ça m'avait beaucoup plu. Seul bémol, en fait, réel de ce jeu, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de figurines, relativement conséquent, et que les figurines sont pour la plupart uniquement trouvables aux Etats-Unis, mais qu'elles sont aussi relativement chères. Et ceci fait que ce n'est peut-être pas forcément le premier jeu sur lequel je vais me rabattre pour faire un rapport ou pour développer cette nouvelle version de ce que je veux faire au niveau de la chaîne. Vous avez également Anima Tactics, qui est un jeu assez intéressant parce qu'il est jouable avec une seule figurine. Alors certes, le niveau stratégique d'une seule figurine n'est pas très élevé, mais voilà. Avec son style manga japonais, les starters de ce jeu contenaient deux figurines qui permettaient déjà de faire pas mal de choses, de comprendre des règles qui sont quand même relativement complexes, pas tellement parce qu'elles ne sont pas instinctives, mais plus parce qu'il y en a beaucoup. Donc vous avez plein de possibilités avec des figurines, vous pouvez intercepter une charge, vous pouvez faire des tirs de contre-charges, vous avez plein de petits pouvoirs avec chaque personnage. Non, c'est vraiment très intéressant. J'aimerais également faire une mention spéciale au prochain jeu parce que c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, je l'ai trouvé très drôle. C'est Frères d'Armes. Frères d'Armes, c'est... Il n'y a pas de figurines de Frères d'Armes, pas vraiment de figurines de Frères d'Armes. Mais vous avez la possibilité avec ce jeu de faire vous-même vos profils. Alors, les profils, bien entendu, hyper burnés, coûtent plus de points et deux armées, enfin, deux factions qui s'affrontent ont le même nombre de points. C'est plus de l'Escarmouche. C'est une version escarmouche de drôle parce que vous pouvez interagir avec les décors, vous avez la possibilité de... Si je me souviens bien, vous avez la possibilité d'y avoir une bagarre dans une omberge, vous pouvez prendre des shops pour lancer sur vos adversaires. Donc, ça vous fait arme improvisée, ça fait moins de dégâts, mais ça fait des armes quand même. Enfin, il y a plein de choses à faire et si vous avez envie de jouer à 28 mm, vous jouez à 28 mm, mais si par hasard vous avez, je ne sais pas moi, des amiibos Nintendo, vous pouvez créer un profil pour votre amiibo. C'est-à-dire que vous pouvez faire une bataille d'amiibos avec des vrais profils, avec des GSD, avec des vraies choses. C'est un système qui permet de faire vraiment beaucoup. On a une totale liberté sur quel format on a envie de jouer, quel truc. Si vous avez des vieilles figurines perdues, je ne sais pas moi, les anciens collectionneurs qui possèdent du Ralparta encore, et bien vous avez la possibilité d'utiliser ces figurines-là avec le profil qui soit est déjà créé parce qu'il y a des profils qui sont déjà faits dans le livre, soit vous avez la possibilité de créer le profil, d'armer votre figurine. Les figurines peuvent perdre leurs armes. Enfin, il y a vraiment plein de choses. C'est simple en plus. Ce n'est même pas prise de tête. Les règles, ça tient dans un petit bouquin de règles pas très épais. C'est vraiment bien et mention spéciale à ce jeu-là parce que c'est vraiment un jeu auquel j'ai adoré mettre en place la bataille, j'ai adoré faire les profils, j'ai adoré jouer la partie, j'ai adoré ce qu'on pouvait faire avec, c'est vraiment drôle, pas arriver à des situations extrêmement cocasses, enfin non, c'est vraiment très très sympa. Et si j'ai la possibilité de faire un rapport avec celui-là, alors je le ferai avec beaucoup de plaisir parce que ça vaut vraiment la peine de faire quelque chose là-bas. donc voilà un petit peu les jeux que j'ai à disposition et les envies que j'ai actuellement. N'hésitez pas à partager d'autres jeux que je n'ai pas cités, que je pourrais découvrir, que je pourrais tester. si on ne partage pas nos informations, on n'arrivera jamais à découvrir d'autres choses. Donc n'hésitez pas à donner des noms. Dans certains jeux que je n'ai pas cités, il y a par exemple Malifaux qui est un jeu qui a l'air super sympa. Il y a Flème of War qui est un jeu bien à part et qui peut être intéressant aussi. Il y a également des jeux de figurines qui sont des jeux de figurines pré-peints mais qui sont quand même des jeux de figurines. Je pense surtout à Star Wars Mini ou le très populaire X-Wing actuellement qui est un jeu auquel je n'ai pas parlé mais qui est un jeu que j'ai et que je trouve très intéressant. Peut-être que je ferai un rapport X-Wing une fois aussi. Donc non, n'hésitez pas à partager vos jeux, ceux que vous aimez, ceux que vous voulez découvrir, ceux que vous avez peut-être envie de voir ou de vous y intéresser. De même que si une fois que vous passez dans le coin ou si vous êtes déjà dans le coin et que vous avez envie de voir jouer ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit mot. un petit email ou communiquer tout ce qu'il faut par piges en voyageurs, etc. Je suis toujours intéressé à rencontrer des nouveaux joueurs, à rencontrer des nouvelles personnes et à partager des moments sympas. Voilà pour l'orientation de la chaîne que j'aimerais arriver à donner. Donc vous êtes un peu au courant maintenant de ce qui va se passer. Et jusqu'à la prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand parce qu'il faudra bien que je peigne les figurines, je relise les livres de règles, je fasse une ou deux parties histoire que ça roule quand même et que ça ne soit pas trop hésitant. Et bien jusque là, comme d'habitude, que les dés soient avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada